La manœuvre semble réelle, pourtant ceci reste un exercice préventif pour ces pompiers, dans le but d'obtenir tous les réflexes importants en cas de départ d'incendie. Dans ce premier lieu de surveillance, les 18 pompiers s'exercent à intervenir rapidement pour maîtriser l'incendie avec leurs 4 véhicules venus du continent. Plus on s'entraîne, plus on a des réflexes qui nous permettront, le jour où on devra le mettre en œuvre, d'avoir les automatismes. Les pompiers ont tous été volontaires pour participer à cette mission, qui pourra les voir intervenir dans toute la Corse, en fonction des besoins. Pour certains, c'est la première fois. Ça change, on a des manières différentes de travailler, ça permet d'appréhender notre facette du métier. Les feux de forêt, c'est le cœur du métier des pompiers. Après, chez nous, on fait plus beaucoup d'interventions, on secoue à personne. Le lieutenant-colonel Alain Pradon commande les équipes. Au total, 3 groupes de 18 pompiers, répartis dans 3 lieux différents en Corse du Sud. L'avantage aussi pour l'expérience de nos personnels, c'est un terrain qui est difficile, à la fois par le relief, mais également par la végétation qui le compose. Dans ce deuxième lieu de surveillance, un autre exercice dans les conditions du réel. L'ascendante qui est poussée par un 20-50 km heure qui progresse de ce côté-là. Sous les ordres de cette fois-ci, du lieutenant Eric Benedetti, qui connaît parfaitement la région puisqu'il est Corse. C'est un retour aux sources et ça présente l'avantage de connaître le milieu, les voies de circulation, le relief et d'avoir certaines connaissances sur place qui nous facilitent tout ce qui est logistique. C'est la troisième année que des renforts venus du continent viennent appuyer leurs collègues insulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada